Mais l'engagement, je m'engage, je me responsabilise et je vais faire des choix et je vais prendre des décisions pour aller dans ce sens. Dans tous les cas, on viendra travailler l'engagement et la responsabilité, la prise de décision, les choix et comment on le fait. Donc il va y avoir ceux qui comprendront ça et qui avanceront parce qu'ils seront décidés, s'engager, se responsabiliser. Il y en a d'autres qui tergiverseront et il y en a d'autres qui se verront face à leur propre mur de « Ah, mais je n'ai pas réussi à m'engager ou alors non, je ne veux pas m'engager parce que j'ai peur, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de faire une erreur. Je préfère suivre ce qu'on me dit que plutôt me responsabiliser. » Tout le monde va être impacté par ça parce que ce sera la prochaine marche dans ce cycle. Bonjour à vous, je reviens pour une petite capsule vidéo. Ici, j'avais envie de vous parler un petit peu de manière générale de ce que nous passons comme période. On est à une grande bascule, à un grand tournant du cycle dans lequel nous nous tenons. On le sent se tournant depuis maintenant quelques années. Le Covid et tout ce qui se trompe par derrière avec le grand reset économique, numérique, financier, culturel. Et cette lutte spirituelle entre l'ombre et la lumière dans l'eau et dans la matière aussi. Et en nous, eh bien, on est vraiment en train de produire des effets. On me dit, hop, du coup, là, je suis en guidance. Bon pour certains, qui sont bons pour vous dans la vibration que vous portez, les émotions que vous nourrissez et autour de vous, d'accord ? Vous véhiculez une bonne morale, vous êtes connecté à votre âme, à votre soi supérieur, à votre intuition. Et ça crée de belles vibrations chez vous et chez les autres et de belles constructions. J'entends le mot métaphorique, donc des constructions de l'être, des constructions matérielles, toutes sortes de constructions, voilà. J'entends allégorie. Bon, il y a un poète avec nous. On verra tout à l'heure, on me dit. Ok, tout à l'heure, ouais, ok. Donc, ce que je voulais vraiment vous exprimer, ok, c'est que dans ce cheminement de l'être que nous sommes, toi, moi, ton voisin, ta voisine, tes amis, tes collègues, chacun évoluent en fonction de son niveau de conscience, de sa vibration, de ce qu'il aimait, de qui il est, là où il en est, de ses bagages, de ses bagages karmiques, donc de ses bagages émotionnels, de ses mémoires, de son conscient et de son inconscient. On attire à nous en fonction de ce que l'on émet dans notre vibration. Et notre vibration, elle est la somme de ce que l'on dégage au niveau de nos émotions, puisqu'une émotion, c'est une énergie. Au niveau aussi de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on parle, puisque tout ce sur quoi on dépose notre attention, nos pensées, nos formulations, eh bien, ça va déclencher des émotions qui vont être agréables ou désagréables et qui correspondent à des champs d'énergie bas ou élevés. Je rappelle par là que tout ce que l'on peut juger trop négativement ne sont pas forcément négatifs. Soit divité en passant, une colère, peut-être une colère destructrice, et donc négative en soi, mais une colère peut aussi être transmutante. Elle peut nous aider à transmuter des choses et nous amener des ras-le-bol qui sont bons et sains pour nous, parce qu'ils vont déclencher des déclics, des prises de conscience, des changements d'état d'esprit et internes, intérieurs, ou alors des changements d'action, un changement dans la matière. Et on pose des actions différentes. Comme la peur. La peur peut être saine parce qu'elle peut te prévenir d'un danger. Mais la peur peut être aussi toxique, néfaste, parce qu'elle peut t'empêcher d'avancer. Comme là, on m'en montre l'image. Tu vois une flaque d'eau et puis tu as peur de tomber dedans. Bon, il n'est pas mort d'homme. D'accord ? Si après la flaque d'eau, il y a quelque chose de bon plus loin et que tu dois traverser cette flaque d'eau pour après arriver sur quelque chose de bon, c'est sain. Par contre, quand on montre, si après il y a un précipice et que là, tu n'as pas de peur et que tu continues d'avancer, ce n'est pas bon. Donc, il y a la voie du juste milieu qui est à cultiver en chacun d'entre nous. Donc, on revient à notre vibration. Notre vibration est la somme de ce que l'on dégage au niveau des émotions, de ce que l'on dit, de ce que l'on pense, de ce que l'on nourrit comme vision. Quelle est la vision que j'ai ? Est-ce que je suis pessimiste ? Est-ce que je suis optimiste et optimiste ? Et ça ne veut pas dire non plus être tout le temps positif. Ça veut dire, ok, je vois la réalité de la situation. Ça me paraît très, très compliqué, mais j'ai les facultés en moi pour dépasser cette étape et pour trouver des solutions. J'ai foi en la vie, j'ai foi en moi. J'ai confiance en ma vie, j'ai confiance en moi. Et en même temps, c'est aussi tout notre bagage, nos modes de fonctionnement. Voilà, est-ce qu'on a confiance en nous ? Est-ce qu'on est pessimiste et optimiste ? Quelles sont nos croyances ? On peut avoir des bonnes croyances qui vont nous tirer vers le haut, c'est-à-dire, il y a toujours une solution qui se positionne sur mon chemin. Une croyance qui nous tire vers le bas. J'ai la malédiction sur moi, j'y arriverai pas. De toute manière, il y a toujours quelque chose pour me bloquer. Ces croyances, ce système de croyances, c'est à revoir. Donc là, j'en parle brièvement. Je ne vais pas en parler de manière plus détaillée dans cette vidéo. J'en ai déjà parlé dans des très anciennes vidéos aussi. Donc une, je suis en train de me rappeler, qui avait été censurée par YouTube. Donc c'est vrai que la vidéo sur les croyances avait été virée par YouTube parce que j'avais mis une chanson enfant et que je crois que j'avais mis la chanson du fabuleux destin d'Amélie Poulain que j'adore. Enfin, une chanson de piano et que l'auteur n'avait pas apprécié. Donc la vidéo avait été virée. Je pense que c'est par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a plein d'autres vidéos sur les croyances peut-être que vous pourrez trouver. Autre que sur les miennes, bien entendu. Donc du coup, les étapes dans lesquelles on se trouve, eh bien certains pensent positif et émettent une bonne vibration et les autres moins, d'accord ? Mais tout le monde est en chemin, on me dit actuellement, pour aller vraiment décupler son évolution. Voilà, faire ses pas, décupler des pas pour aller de l'avant. On me montre tous automatiquement, tout le monde a compris qu'il y avait quand même des progrès à fournir, une attention à fournir. Même, on me dit, le plus dur, le plus immature, il a une lumière actuellement en lui parce qu'il est de la même source que vous, d'accord ? Donc même s'il est très dans l'ombre, il a cette part de lumière en lui et cette part de lumière en lui lui parle actuellement. On est dans une expansion de l'être collectivement. À partir de là, les fonctionnements erronés qui fonctionnaient avant, eh bien certains et beaucoup de personnes s'aperçoivent que ça ne peut plus fonctionner maintenant et qu'on est dans une bascule qui demande beaucoup plus, on me dit, de fermeté quelque part saine envers soi-même. Comment se mettre les limites ? Comment mettre les limites avec les autres ? Comment construire son bonheur ? Comment renforcer sa santé ? Comment être plus humble ? Comment être plus réfléchi ? Comment arriver à être plus dans le discernement, la lucidité ? Sur quel pilier s'appuyer dans sa vie ? Sur quoi je peux m'appuyer ? Sur quoi je ne peux pas m'appuyer ? Et en soi, on est vraiment dans une phase où on en montre de construction correcte. Et grâce à l'étape numérologique 4 qu'on a franchie en 2020, 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça nous donne 4. Donc on était dans une vibration 4, qui est la construction, la structuration, la solidification. Comment les choses vont bien en année 4, donc 2020 pour nous ? Eh bien, les choses, si ça va déjà, si les bases sont solides, sur lesquelles on s'appuie, si notre construction est bonne et saine, les choses s'amplifient, s'améliorent, s'agrandissent. Par contre, quand on est en 4, vu que tout est fait pour nous amener à construire, à solidifier et à renforcer ce qui est, si les bases sont malsaines, ne sont pas solides, sont instables, eh bien, dans la vibration 4, on va passer dans des expériences qui vont nous montrer que c'est malsain, qui vont nous montrer que ce sont des bases incertaines, instables, pas solides, pour justement qu'on puisse le voir. Et qu'on passe en année 5, 2021, 2 plus 0, plus 2 plus 1, ça nous fait 5, qu'on arrive dans la vibration du 5, qui est la vibration du changement, qui est la vibration aussi d'accepter le mouvement, accepter de s'adapter, accepter de changer notre système de croyance, accepter de changer nos modes de fonctionnement. Le 5, c'est le mouvement, c'est le voyage, c'est le déplacement. C'est l'instabilité quand, excusez-moi, je reviens, c'est l'instabilité, je reviens. C'était mon repas qui allait cramer, sinon parce que c'était une petite pause culinaire. Du coup, je vous disais qu'en 5, c'était aussi le côté de l'instabilité, l'irritabilité, quand les énergies sont tellement grandes qu'elles viennent vraiment nous déstabiliser au niveau de notre système nerveux, de notre système émotionnel. Et c'est aussi pour retrouver justement notre axe et affaire, de notre système nerveux, de notre système nerveux, de notre système nerveux. Notre axe est à faire effectuer les changements qui sont nécessaires pour avancer sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus favorables, constructibles, puisqu'après, on arrivera en 6 l'an prochain, en plus 2022, le 2, soit la dualité, soit l'union, à chacun, suivant son positionnement au niveau de son âme, au niveau de sa guidance et au niveau du grand plan divin, à chacun son expérience. D'accord ? Parce qu'autant il y a d'ombre, autant il y a de lumière. Alors peut-être qu'aux informations, on est partout, et on voit beaucoup d'ombre, mais il y a aussi beaucoup de lumière. D'accord ? Même si, chez certains, c'est comme ils ont dit les guides, beaucoup intérieurement, ah non, c'était ça dans le message que j'ai eu que j'allais vous lire, beaucoup intérieurement pour l'instant, et d'autres, c'est déjà intérieur et extérieur. En année 3, on récolte le fruit des efforts de ce qu'on a semé. Donc en année 3, c'était en 2019. 9, 10, 11, 12, et encore ça passait par un 12, donc il pouvait y avoir des limitations, des entraves pour développer un point de vue différent, s'abandonner justement, et aller dans le changement aussi, mais on était quand même déjà, pour grand nombre aussi, à récolter le fruit de leurs efforts par rapport au début du cycle collectif et de l'ancien cycle qui a démarré. Alors ce nouveau cycle a démarré en 2017, et le cycle d'avant qu'on a fini, donc en 2016, 2 plus 0 plus 1, ça nous fait 3, et 3 plus 6, 6, 7, 8, 9, donc on était dans la fin de ce cycle, à la 9e année du cycle. Donc ce qu'on a lâché en 2016 au niveau collectif, eh bien ça nous a permis de ne pas le ramener dans ce nouveau cycle de 2017. Bien évidemment, 2017, c'était la nouvelle élection, on a bien vu qu'on se traînait des casseroles et des boulets du cycle d'avant, parce qu'au niveau de l'inconscience collective et de l'inconscience collective, on a encore des choses à lâcher, on a encore des choses à transmettre, on a encore des choses à comprendre, à libérer, à acquérir, des choses, des qualités, des vertus, du savoir-faire, développer des compétences, aller voir notre propre lumière, travailler sur nos ombres et les transmuter en lumière. Là on parle de matériaux, développer certains matériaux, développer les consciences, donc là on est vraiment dans une ascension qui demande beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus d'introspection, de minutie, on le dit, et on travaille vraiment sur des oeuvres en soi où on va perfectionner cette sagesse en nous et nos énergies. Donc du coup, on est dans une transition favorable à long terme pour certains et d'autres qui vont avancer plus à la ramasse, comme on me montre, plus au ralenti. On le sait. Certains vont continuer de vouloir être têtu, obtus, avancer vers leur égo, le mental, le pouvoir, la possession, l'inversement des valeurs, la sexu... la sexu... la sexu... la sexu... asexuée... bon, alors l'hypersexualisation de la société, mais asexuée en même temps, on me montre. Quand on se cherche, on me montre aussi. On me montre le côté transgenre, le côté, en même temps aussi, tout ce qui va être la quête de qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qui nous provoque du bonheur. Et il y aura des gens qui vont chercher à construire leur être et leur extérieur sur des bases saines et d'autres qui vont faire les faux pas d'aller justement se construire une carapace pour fuir ce qu'ils voient à l'extérieur et qu'est-ce qu'on me montre et au niveau de la construction de leur intérieur émotionnellement, ils ne vont pas suffisamment solidifier le détachement, le non-jugement et on me montre que certaines personnes peuvent ne pas reconnaître le monde extérieur, comment il se façonne, comment il devient et s'isoler en avoir peur. Et là, il y a vraiment besoin de vous construire pour les personnes à qui ça va parler ça pour ne pas rester dans le retrait, le rejet mais d'aller justement développer vos passions, vos désirs, rechercher, lancez-vous dans des nouvelles trajectoires pour pouvoir trouver des personnes dans la même sensibilité que vous et il y en a et il y a un grand nombre de ces personnes isolées dans ce mal-être, dans ses peurs ou dans ses inconforts et on vous demande de vraiment œuvrer pour vous retrouver dans des activités, des cercles d'hommes, des cercles de femmes, des partages de cœur qui ne sont pas des sectes, qui ne sont pas des rassemblements forcément d'illuminés comme on me montre là mais qui peuvent être vraiment des rapprochements d'âmes et de cœur avec des êtres très purs et sincères et simples qui cultivent le cœur ils n'ont pas l'arrogance, l'égo et l'orgueil voilà et ça on est vraiment un grand nombre comme ça de plus en plus aussi mais c'est sûr que nos activités et nos regroupements on ne les verra pas passer dans les journaux télévisés la culture alors j'entends maraîchère culture maraîchère comment on va faire pousser les plantes les légumes que ce soit dans le jardin dans un bocal avec de l'eau et des racines et faire pousser de chez soi il y a beaucoup de génie chez beaucoup d'entre nous en fait ils disent et que tout ça c'est une approche essentielle s'auto-alimenter s'entraider s'apporter de l'aide faire du qu'est-ce qu'on me dit du coin-coin faire du quoi alors moi ça ça me fait penser alors bêtement je ne sais pas si c'est là qu'ils veulent m'amener mais ça me fait penser à Isabelle Padovani dans la communication non-violente avec ces petits ces petits personnages alors ça peut être ça mais on me dit de faire faire parler des personnages comme ça alors là je bug bon je garde ça pour après on verra bien de toute façon on me ramènera non on me dit d'insister des pauses repas des regroupements festifs il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour ceux qui ne le veulent pas dans les endroits privés on fait ce qu'on veut donc il y a des personnes qui ont des grands logements ou des grands terrains et qui sont aussi appelées à orchestrer justement des petits rassemblements et ça se fait déjà en effet ça se fait déjà dans plein d'endroits rire vous retrouvez c'est l'essentiel et quand on me dit retrouver on me parle de regroupement d'âmes en fait des personnes que vous allez rencontrer maintenant qui en fait ce sont des personnes que vous retrouvez parce que vous les avez connues dans des vies d'avant ou alors même dans celle-ci vous étiez perdu de vue et puis là du coup les liens se resserrent parce que vous faites un pas vers l'autre ne pas se laisser engouffrer dans une dans une masse sombre beaucoup traversent des bascules et donc vont s'ouvrir à des nouveaux mondes des mondes pour certains merveilleux et des mondes de paresse de renfermement et comme des morts symboliques et bien dans ces mondes-là qui peuvent être comme cette mort symbolique pas agréable obscur allez voir vraiment comment vous nourrissez votre âme qu'est-ce que vous mangez physiquement mais qu'est-ce que vous donnez comme nourriture à votre âme émotionnellement les lectures ce que vous voyez enlever tous les parasites et tout ce qui au niveau des émotions vous plombe pour aller voir cette lumière en vous et avoir ce renouveau après cette mort symbolique qu'on appelle aussi la nuit noire de l'âme qui est en fait l'appel de votre âme qui appuiera toujours sur le bouton là où ça vous fait mal jusqu'à ce que vous vous réveillez vous dire hey regarde non ça c'est pas bon donne-moi une autre nourriture apporte-moi quelque chose de meilleur regarde cette lumière là regarde cette lumière elle est là écoute-moi suis-moi tente ça arrête de lire ça arrête de d'aller vers des activités des lectures ou des partages qui vont t'enlever cette énergie de vie cette énergie d'espoir et de joie et une fois que vous arrivez à remonter la pente et à garder ce cocon de lumière là vous serez peut-être capable de reprendre certaines lectures de revoir certaines personnes d'aller dans d'autres échanges que vous ne pouviez pas avant parce que vous étiez trop bancal en mon montre et quand on arrive dans ce 6 donc du coup de 2022 on est dans l'équilibre le 2-2-2-2 on est dans la recherche du juste milieu on est dans la recherche de comment on nourrit son âme comment on est dans l'harmonie l'union avec soi et l'équilibre et comment on va l'être avec le monde extérieur et comment on va relationner avec l'autre est-ce qu'on va être en effet dans une communication non violente respectueuse bienveillante ou est-ce qu'on va être déchaîné parce que le 2 si on n'est pas bien positionné c'est le déchaînement aussi c'est les pleurs c'est la dualité c'est la souffrance est-ce qu'on est obligé de passer par ça et bien chacun suivant sa vibration chacun suivant son cheminement intérieur son développement personnel et spirituel et son positionnement vis-à-vis de son âme et en soi et sa capacité à relationner avec l'autre à éteindre les conflits à créer le lien tout en étant honnête et authentique le 6 dans laquelle la vibration sera dans laquelle 2 plus 0 plus 2 plus 2 et bien c'est aussi la recherche de l'harmonie de l'équilibre donc en même temps le juste milieu mais l'engagement je m'engage je me responsabilise et je vais faire des choix et je vais prendre des décisions pour aller dans ce sens dans tous les cas on viendra travailler l'engagement l'engagement et la responsabilité la prise de décision les choix et comment on le fait donc il va y avoir ceux qui comprendront ça et qui avanceront parce qu'ils seront décidés s'engager et se responsabiliser il y en a d'autres qui tergiverseront il y en a d'autres qui se verront face à leur propre mur de ah mais j'ai pas réussi à m'engager ou alors non je veux pas m'engager parce que j'ai peur j'ai peur de l'échec j'ai peur de faire une erreur je préfère suivre ce qu'on me dit que plutôt me responsabiliser tout le monde va être impacté par ça parce que ce serait la prochaine marche dans ce cycle à partir de là j'avais des petites choses que j'ai reçu que je voudrais vous lire alors qu'est-ce que je ne vous ai pas dit la bascule l'étape 4 de 2020 ça je vous l'ai dit je relis mes notes ceux qui allaient continuer d'aller s'est déployé et ceux qui étaient construits sur des mauvaises bases et bien il fallait qu'on voit justement ce qui n'allait pas pour pouvoir changer s'améliorer évoluer donc beaucoup se sont même émancipés me disaient les sages guides comme ils m'ont dit de les appeler ça m'a fait sourire ce qui était construit sur du sable tel un château de sable s'est effondré et a continué à s'effondrer ce qui était sur une zone incertaine instable avec des fondations pas très saines pas très correctes et bonnes et bien ces mauvaises fondations ont été mises en lumière comme je le disais pour changer l'améliorer le nettoyer le purifier le reconstruire soit sur du court terme soit sur du terme plus long dans le temps et là on me parlait de structure on me parlait de structure de financement comme par exemple dans les mairies dans les écoles et puis tout ce qui est sur les fondations les lois qui établit les lois qui valide les lois qu'est-ce qui les qui les suive qui les édite qui peut les moduler et qui les suit pourquoi quelles sont les fondations derrière et ce qui nous ramène à un système de croyance et à un conditionnement intérieur donc beaucoup de choses sont mises en lumière donc avec des choses à modifier dans le court terme et d'autres qui vont prendre plus de temps voilà pourquoi on est vraiment dans une grande transition comme à une pas qu'une patte d'oie comme à un carrefour en fait où on a plusieurs chemins qu'on peut prendre il y en a qui vont aller vers une évolution claire il y en a qui vont tergiverser ça va être coup ci coup ça un coup évolutif un coup l'involution et d'autres coup de coucoute qui vont aller dans la destruction et de la terre et de l'être humain parce qu'ils vont abolir certaines valeurs comme en moment qui vont être dans cette inversion de valeurs parce qu'on est il faut quand même le voir dans un monde de dualité où on doit retrouver notre unité et la garder au mieux et la cultiver mais en même temps on a quand même le monde qui enfin une grande partie du monde qui veut nous abaisser abaisser nos valeurs et inverser nos valeurs d'accord donc ça il faut qu'on puisse le voir aussi quand je vois par exemple là voilà c'est quoi le street game le spike game la série sur netflix qui est vraiment qui montre aussi la perversion de l'homme à un haut niveau tout ce qui est déchu et en fait on voit dans tout le monde entier comment ça se passe actuellement ça vient impacter dans les lycées les collèges les écoles des mots dans les cahiers où les enfants se frappent parce qu'ils jouent dans les écoles à ce jeu là enfin on arrive vraiment à ce phénomène là par exemple qui qui est envoyé par netflix netflix qui commande entre guillemets des séries pour propager une inversion de valeur aussi bon moi je les connais pas trop ces séries mais que ce soit l'hyper sexualisation l'inversement des valeurs les choses occultes ou quoi bon on cherche à rabaisser en fait la vibration de l'être humain et à le déconnecter de sa source déconnecter de l'être de lumière qu'il est on est tous de la source bien au delà de notre père et de notre mère il y a la source qui a autorisé notre naissance il y a bien une intelligence supérieure qui nous a donné naissance à tous et on essaye de nous déconnecter de ça certains donc du coup je vous disais on était dans un grand tournant un grand virage qui dure depuis plusieurs années qui va continuer de durer et là en même temps les guides me disaient tiens le coup ils me disaient de vous le dire comme ça toi qui m'écoutes tiens le coup tiens le coup voilà tiens le coup on nous dit voilà et en même temps on me disait aussi et organise-toi prépare-toi continue de te choyer et ça le organise-toi prépare-toi on me le dit depuis plusieurs années depuis plusieurs années on me montre ce côté du maraîcher qui est important d'avoir son potager de ou même sur le jardin ou des jardins partagés ou même sur le balcon ou chez soi ou un jardin partagé ça c'est super important d'accord faire les réserves aussi ça on nous l'a dit je crois il y a dans peut-être l'avant avant dernière vidéo je ne sais plus comme en juillet de l'an dernier je crois on nous avait dit de revoir tous nos contrats pour aller à l'essentiel et arriver à faire des économies d'argent et ça c'était on nous l'avait dit en juin juillet 2020 je crois donc je continue là on nous le redit organise-toi prépare-toi continue de te choyer quand tu as des petits coups de mou comment se faire du bien comment se faire plaisir qui es-tu donc bien sûr c'est des questions que les guides vous posent et qui sont importantes d'y répondre donc quand vous avez des petits coups de mou toi comment tu te fais du bien comment tu fais plaisir qui es-tu qu'aimes-tu qu'est-ce qui peut t'aider quand ça ne va pas as-tu des piliers autour de toi pour te soutenir mais l'essentiel on te dit tu peux avoir des piliers autour de toi mais si toi-même tu n'es pas ton propre pilier comment veux-tu te tenir le long du chemin qui est ta vie alors comment tiens-tu debout comment tiens-tu debout quand ça va et surtout quand ça ne va pas cherche qui tu es cherche quelles sont tes ressources quelles sont tes tes facultés à rebondir le sourire la joie la bonne humeur relativiser se détacher la justice divine se fait quoi qu'il quoi qu'on en pense quoi qu'il se passe les choses arrivent pour une certaine chose les situations arrivent pour une certaine raison qui peuvent nous échapper dans notre conditionnement purement émant est-ce que c'est karmique est-ce que quelqu'un a fait dans la vie d'avant ou dans plein d'autres vies d'avant quelque chose de pas bon et que là on est plusieurs à payer pour quelque chose qu'on a payé entre guillemets pour quelque chose qu'on n'a pas acquis comme qualité ou vertu dans d'autres vies et que du coup on avait choisi de venir là en disant ok on va vivre ces difficultés mais quelque part on doit les transcender parce qu'on est responsable aussi de ces situations là par rapport à peut-être ce qu'on a laissé faire dans les vies d'avant ou il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait partir là mais je ne vais pas donner plus de détails je vous laisse y réfléchir et méditer certains pourront dire peut-être que c'est nourrir le mental mais en même temps pour l'évolution des consciences le développement psychique aussi il est important pour ne pas que l'émotionnel se relève trop fort et que justement on passe à un niveau de conscience supérieur où il y a plus de savoirs de connaissances sur comment fonctionnent les lois divines comment fonctionne l'être humain comment se relever comment se rétablir quelles sont nos failles quelles sont nos lumières quelles sont nos vulnérabilités et nos points forts donc alors on continue où est-ce que j'en étais oui comment te tiens-tu debout quand ça va et surtout quand ça ne va pas va voir ce qui te dérange actuellement et sème-y ta lumière comment faire pour que ces choses-là qui te dérangent ne t'entravent plus dans ton bonheur car c'est la bonne heure pour apprendre et augmenter tes doses de bonheur dans chacune de tes journées va voir ce qui te dérange actuellement et sème-y ta lumière comment faire pour que cela ne t'entrave plus dans ton bonheur car c'est la bonne heure pour apprendre et augmenter tes doses de bonheur dans chacune de tes journées et plus les journées sont difficiles plus il t'est nécessaire d'apprendre à te tourner vers toi vers nous en toi te disent tes guides vers nous en toi que t'insuffles ton âme que t'insuffles ton cœur que t'insuffles ton soi supérieur ta divine présence cette partie divine en toi qui veut ton bonheur là je sens je sens beaucoup de joie d'union avec les plans de lumière là et tous nos alliés d'amour c'est merveilleux cette partie divine en toi on le voit certainement mon regard c'est beau là c'est ils élèvent le chant pour vraiment manifester leur amour leur appel ils t'appellent vraiment cette partie divine en toi qui veut ton bonheur cette partie divine en toi qui veut que tu t'expanses qui veut que tu te réalises donc là ils te le redisent apprends à te tourner vers toi vers nous en toi que t'insuffles ton âme que t'insuffles ton cœur ton soi supérieur cette partie divine en toi qui veut ton bonheur qui veut que tu t'expanses qui veut que tu te réalises cherchant toi comment améliorer cette journée qui te semble lourde difficile parfois t'es-tu préoccupé des soucis alors attendez parce que là on me montre comment améliorer cette journée qui te semble lourde difficile parfois là on me montre certaines personnes qui n'arriveraient pas à avancer sur dans leur vie ou dans des situations professionnelles ou dans leur travail et qui sont rêveurs ou même à l'école et qui sont rêveurs qui sont dans un mal-être léger ou plus ou moins lourd écoutez-vous faites des choses qui vont raviver votre flamme intérieure et après vous pourrez reprendre la tâche sur laquelle vous bloquez ou repartir à l'école avec une une meilleure humeur ou au travail ou dans la fonction qui vous occupe et la tâche qui doit être accomplie et revenir plus tard mais recharger les batteries et certains voulaient trop avancer avec l'ego le mental il faut que j'y arrive il faut que je fasse mais si les batteries sont vides c'est normal qu'il y a une difficulté pour se concentrer ou pour avancer ou qu'il y a un vague à l'un on dit qu'on n'a pas trop envie rechargez-vous et ça redémarrera le nouveau paradigme il est là parce que dans les anciennes énergies c'était trop par la volonté qu'on voulait avancer il faut il faut je dois alors oui bien sûr c'est bon des fois ça met des coups aux fesses mais ça peut être aussi très nocif très nocif très nocif et très toxique il faut je dois et on va avancer comme ça dans ce yang dans ce masculin écrasant cette énergie masculine écrasante et qui écrase aussi cette énergie féminine de douceur alors suivez vos perceptions suivez cette énergie féminine ce féminin divin honorez-vous réchauffez votre être ravivez la flamme et tenez fort votre flambeau cette flamme intérieure et ça je me souviens tenir le flambeau allumé quand j'avais fait une conférence pour le salon du féminin et masculin sacré à peau en c'était il y a plusieurs années maintenant je ne sais plus quand est-ce que c'était à la conférence en fait où j'avais canalisé en fait les guides le disaient donc peut-être certains d'entre vous verront la vidéo mais les guides le disaient qu'on était tous des porteurs de lumière et qu'il fallait aller voir notre lumière intérieure cette flamme intérieure ce feu intérieur l'honorer le raviver le cultiver et le tenir comme un beau flambeau qu'on allumait et qu'on gardait allumé comme ça protéger notre flambeau le maintenir bien allumé et le faire aussi rayonner et l'apporter aux uns aux autres pour avec notre flambeau aller allumer le flambeau de quelqu'un d'autre la joie l'orien la légèreté de l'être détachez-vous ça ne veut pas dire être totalement insouciant et ne pas faire les choses vous pouvez poser une action dans une énergie différente quelqu'un peut être détaché et ne rien faire quelqu'un peut être détaché et poser une action écologique ou juridique ou autre et quelqu'un peut être très soucieux et ne pas aller déposer cette action qui serait intéressante à faire écologique ou juridique donc il y a une cohérence à avoir on peut être léger dans l'être et dans les émotions et aller dans le savoir les connaissances ou dans la carte que j'ai eu de Jeanne d'Arc que j'ai mis sur Facebook je ne vais pas pouvoir la voir là alors voici les messages de la période petite parenthèse comme ça je vous présente les cartes et je vous lis les messages alors la carte que je parle de Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc pardon c'est la voix de la vérité et son message est le suivant soyez fort soyez forte focalisez vos pensées sur votre but abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité ensuite on avait les émotions sont naturelles et font partie de la vie mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision afin de voir les choses clairement tu dois te débarrasser de tout ressentiment ensuite on avait la carte du pardon qui nous dit tiens bon car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton coeur laisse-la partir pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement la culpabilité gâche la pré... la culpabilité pardon gâche ta précieuse énergie bénis et pardonne les douleurs du passé car en agissant ainsi tu vas récolter la joie dans ta vie et la dernière carte de l'ours le message est le suivant je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort et la carte de l'ange qui suit est purifiez-vous demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber voilà je reprends mais le message sur mon facebook j'ai mis les cartes pour cette semaine et la carte de Jeanne d'Arc elle était bien c'était sur honorer sa vérité et dire les choses je crois donc avancer faire les choses alors je vais continuer parce qu'on est quand même je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue je pense que l'essentiel vous l'avez là je continue à retrouver le message où c'est que j'en étais plus les journées sont difficiles plus il t'est nécessaire d'apprendre à te tourner vers toi vers nous en toi que tu insuffles ton âme ton coeur ton soi supérieur cette partie divine encore on me le refait c'est énorme cette partie divine en toi qui veut ton bonheur qui veut que tu t'expenses et que tu te réalises cherche en toi comment améliorer cette journée qui te semble lourde difficile parfois t'es-tu trop préoccupé des soucis bien plus que de cultiver ton insouciance et ta confiance bien entendu tout en suivant ta raison ta morale et ton intuition alors dis-nous comment t'es-tu occupé de toi le sourire la joie les amis les proches et toi en toi cultives-tu le sourire à l'intérieur et là j'entends aussi le mot la bravoure ne pas s'abandonner c'est la guérison de la blessure de l'abandon aussi ne pas s'abandonner certains vous venez dans cette vie là aussi pour guérir cette blessure vous avez été abandonné par l'entourage la famille les amis le travail ne vous abandonnez pas guérissez cette blessure là et votre âme et vos guides vous guideront toujours vers une renaissance une réalisation un accomplissement même si vous n'y croyez pas expérimentez garder cette cette vision et cette intention de ne pas vous abandonner de vous de vous reconstruire suivez les signes on m'a dit pour certains les plumes on m'en montre c'est sur le chemin et pas que le soleil quand vous regardez le soleil et que le soleil vous sourit et que les rayons justement ils s'ouvrent les nuages sortent et hop le rayon de soleil arrive la nature les signes avec les oiseaux les animaux les chats les chiens et autres voilà alors as-tu je continue as-tu des raisons d'être triste préoccupé ou heureux heureuse car si tu as eu ton lot de grâce et de bonne humeur de joie et de coeur c'est bien c'est un bon carburant mais si l'inverse s'est présenté à toi qu'en as-tu tiré de bon que veux-tu voir arriver dans ta vie et que ne veux-tu plus de quoi veux-tu te séparer te défaire cela provient alors on dit ça peut être des situations ou des intentions ce qu'on ne veut plus voir au niveau émotionnel au niveau relationnel au niveau matériel cela provient-il d'un désir de l'ego ou est-ce un appel de l'âme quoi qu'il en soit réfléchis-y et souris apporte de la légèreté dans ta journée et là on me dit un bon carburant là il y a un homme puissant qui me parle c'est comme si on m'a montré que ça pouvait être c'est marrant un ancien ministre décédé bon qui veille en fait sur nous dans sa bienveillance ancien ministre et qui a été président peut-être aussi parce que la gloire 30 30 glorieuses ah bon voilà on l'embrasse on les embrasse tous et comment faire si tu ne sais pas alors apporte de la légèreté dans tes journées et comment faire si tu ne sais pas cherche cherche va vers le développement de ton être dépasse on me dit là les trahisons les sentiments de trahison ou les véritables trahisons dépasse-les et toi ne te trahis plus toi-même il y a ces expériences aussi qui ont été faites avec les vaccins pour beaucoup il y a beaucoup de personnes qui ont dû qui ne voulaient pas recevoir ces injections et qui l'ont fait pour garder leur travail ou en même temps qui l'ont fait et qui ont eu des problèmes de santé dès la première et donc là le sentiment de trahison il ressort dans toutes ces différentes situations et là on vient aussi régler des blessures de trahison c'est pour ça qu'on dit là les expériences que chacun et chacune vive ce sont en fonction de leur mémoire et de ces blessures de l'âme de ce qui reste à libérer à guérir à acquérir et ça ça se voit aussi beaucoup dans les thèmes quand je fais les thèmes de numérologie on le voit ça tout ça on le voit tout ce qui est à régler alors ça vient les mettre en lumière donc ça permet de mieux comprendre les choses aussi alors nous en avons parlé attendez ah oui donc mettre de la légèreté dans tes journées comment faire si tu ne sais pas cherche va vers le développement de ton être nous en avons parlé notamment dans le dernier message canalisé alors ça quand est-ce qu'ils en ont parlé comment faire si tu ne sais pas cherche va vers le développement de ton être nous en avons parlé notamment dans le dernier message canalisé ah oui pardon la terre l'univers vive une expansion c'est ça qui avait été dit dans la dernière vidéo ok je comprends mieux le message des guides là je ne m'en souvenais plus je n'avais pas été jusqu'au bout dans ma phrase excusez-moi ensuite vous êtes en train de muter et de vous expenser de vous étendre de vous étirer profitez de cette croissance intérieure et pour certains ce n'est qu'intérieur pour le moment et pour d'autres c'est déjà les deux intérieur et extérieur et ils voient les bienfaits dans leur vie arriver se manifester ne vous préoccupez pas de ce que les autres ont ou n'ont pas ne soyez pas envieux jaloux mais laissez-vous inspirer laissez-vous inspirer par ce que vous renvoie l'autre aussi donc c'est ce qu'ils veulent dire aussi certains d'entre vous n'ont qu'à se remuer un peu plus et là quand on m'a dit ça j'entendais beaucoup de compassion et d'humour aussi c'était quelque chose de taquin aussi pour certains et d'autres se reposer pour voir si vraiment les désirs que les personnes autour de vous et bien ont et ceux que vous enviez en fait chez l'autre là où il y a de la jalousie et bien est-ce que ce sont des désirs de votre ego ou est-ce que ce sont réellement des appels de l'âme et on vous dit réfléchissez à ce qui vous rend jaloux jalouse ou ce qui crée des envies parfois vous jalousez le voisin mais au fond vous ne souhaiteriez pas avoir la même vie parce que des fois on voit un résultat et on dit ouais je jalouse cette personne parce qu'il y en a ils sont jaloux et d'autres sont dans leur vie et on vous dit de vous inspirer de ce que vous voyez chez l'autre et de réfléchir est-ce qu'au fond vraiment vous voyez ce résultat mais imaginons voilà la personne elle a une grande maison une grosse voiture des choses c'est très coûteux mais cette personne elle travaille beaucoup elle travaille beaucoup elle travaille dans tel domaine alors peut-être que vous voulez la grande maison la grande voiture mais si vous réfléchissez au fond est-ce que vous voulez son style de vie est-ce que vous voulez son travail on dit c'est emmerde au travail est-ce que vous voulez travailler dans ce domaine là donc soyez cohérent réfléchissez mieux c'est ce qu'on me montre donc est-ce que cela relève vos désirs des désirs de l'ego ou des appels de l'âme est-ce que vous vraiment voulez faire ce travail cette voilà avoir la vie du voisin ou pas laissez-vous insuffler réfléchissez à qui vous êtes et à ce que vous voulez est-ce que vous ne voulez pas donc ça je vous l'ai dit parfois vous jalousez le voisin mais au fond vous ne souhaiteriez pas avoir la même vie soyez-en sûr la vie que vous avez ici maintenant possède des bénéfices cachés dans ce qui paraît vous déplaire ça c'était très intéressant quand ils ont dit ça soyez-en sûr la vie que vous avez ici et maintenant possède des bénéfices cachés dans ce qui paraît vous déplaire réfléchissez donc pour provoquer le changement et l'évolution ou alors restez dans finalement ce qui vous convient réfléchissez à ce que peuvent être ces bénéfices cachés et là on me dit c'est hors du b mais quelqu'un qui va être super timide et qui va avoir peur de s'ouvrir il peut avoir une vie où il s'emmerde un moment où il n'a pas forcément d'amis et de relationnel extérieur mais parce que les bénéfices cachés c'est qu'en fait il est timide et qu'il a du mal à s'ouvrir et qu'il a peur d'être trahi à nouveau s'il s'ouvre donc bénéfice caché au niveau de l'ego ah ben non 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 moi je ne veux pas m'ouvrir j'ai plus de peur à m'ouvrir que dans la balance entre les peurs à m'ouvrir et le côté à stagner et ben le côté du confort à stagner il va être là donc il va rester dans sa zone de confort mais sa zone de confort lui apparaît désagréable dans sa zone de confort l'inconfort commence à vraiment se manifester et là on vous dit allez voir les bénéfices cachés transformez tout ça nous vous remercions pour ce moment de partage le message n'est pas fini toi qui écoute nous sommes tes guides je sens encore voilà toi qui écoute nous sommes tes guides tes proches défend et à ce moment là tout proche de toi prends le temps de paix présentement avec nous tous et là on m'avait dit de vous le faire en chuchotant alors nous sommes tes guides tes proches défend et à ce moment là tout proche de toi prends le temps de paix présentement avec nous tous puis au calme de ton petit coeur ô combien mon chéri son retrouve cet endroit ton temple sacré ton coeur ce moment de pause entre toi et toi et toi et nous toi et la source nous sommes là et nous t'insufflons prends ce temps avec nous repos laisse-toi insuffler et joie de nous retrouver unis à vie car rien 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 ne peut nous séparer toi et moi te dit ton guide te dit ton ange gardien toi et nous et foi nous sommes là à tes côtés tout proches si souvent ne doute pas change ton paradigme et suis-nous dans ton coeur ta petite foi ta guidance intérieure qui par cette petite voix en accord avec toutes les cellules de ton corps vibre et réagit s'avénissant là est ton intuition l'école de l'intuition développe développe suis-nous teste-nous apprends à collaborer avec nous toujours nous serons là pour toi toujours et foi chaque pas petit pas après petit pas et confiance et garde cette vision constructive nous construisons et nous comptons sur toi à bientôt à bientôt pour moi je te laisse avec au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?